Deux incidents de violence armée ont eu lieu cette nuit à Montréal. Catherine Dabord, un adolescent de 17 ans a été blessé gravement, mais on ne craint plus pour sa vie. L'agression est survenue à l'intersection des rues Hochelaga et de l'avenue Georges V à Montréal-Est. Pour des raisons qu'on ignore, l'adolescent a été attaqué par plusieurs individus. Il a été poignardé à plusieurs reprises au haut et au bas du corps, donc on parle d'un adolescent de 17 ans. Pour l'instant, les suspects n'ont toujours pas été arrêtés dans cette affaire. Je vous invite à écouter une voisine. On s'en est plein. Il y a du roulement, il y a de tout. Si vous êtes ici durant la journée, vous allez entendre les véhicules, les plus jeunes, tout dans cet âge-là. Puis désolé, mais il y a des vendeurs de drogue qui sont beaucoup moins que 18 ans, on s'entend-tu? Oui, si j'arrêtais là, je m'aurais rendu sur place, puis j'aurais été voir, sincèrement, parce que ça n'a pas de sens. Puis là, selon ce que j'ai compris, il y a plusieurs appréhens. Naturellement, c'est la loi de la rue. Ils sont toujours de même. S'il y en a un qui est debout, les autres vont être plusieurs à pouvoir l'écraser. Catherine, il y a un deuxième événement qui s'est déroulé cette fois-ci à Saint-Léonard. Une bagarre a éclaté vers 19 h à l'angle des rues des Angevins et de Lisieux. Et ce qu'on m'expliquait, c'est qu'il y a plusieurs individus qui se sont mis à se battre. Et ce qui a alerté les policiers, c'est qu'il y a des coups de feu qui ont été entendus. Et d'ailleurs, à l'arrivée sur place des agents, ils ont découvert une douille et une trace d'impact. Et j'ai même rencontré des témoins oculaires de l'incident. Je vous invite à les écouter. Vous avez entendu les coups de feu hier? Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez entendu? Bang, bang! J'étais fatigué, j'avais travaillé toute la journée. Fait que j'étais déjà au lit, j'étais en train de m'endormir. Fait que je suis resté au lit, j'ai continué à m'endormir. Ça arrive... c'est pas mal plusieurs fois que c'est arrivé déjà. Ma voiture était stationnée là-bas. Puis j'étais à côté de ma voiture quand j'ai entendu les coups de feu. Donc, de là, j'ai vu quatre gares se battre ici, juste ici. OK. Mais après ça, ils se sont enfuis vers là-bas, vers la direction Angevin, vers l'ouest. OK. Il n'y a pas eu de blessés dans cette affaire, mais deux suspects ont été arrêtés. Merci, Catherine. Au revoir.